... Le département de la Haute-Loire, qui est un département rural, a voulu mettre en avant la thématique de l'eau dans ses politiques et ça c'est assez historique dans le portage que fait ce département. Ce qui fait que nous avons toujours eu des services qui s'occupent de la gestion de l'eau, alimentation eau potable, mais aussi l'assainissement et le corollaire qui va avec, c'est la partie milieu aquatique. On a une mission qui est d'informer, c'est-à-dire que nous sommes chargés d'apporter la connaissance de la qualité des cours d'eau. On va avoir des résultats d'analyse qui sont fournis par des laboratoires ou qui sont produits directement par nos services et on va pouvoir traiter et valoriser cette information et la communiquer aux décideurs. Je pense que quand même, ce qu'il faut assister, c'est que ça permet de faire un relais, et ça c'est vraiment important pour moi, entre le politique et le technique. Et pour moi, c'est un de mes grands plaisirs, c'est de pouvoir travailler avec les équipes, de discuter avec les équipes, de débattre avec les équipes, de faire remonter les problématiques qu'ils me montrent, qu'ils m'indiquent, et en même temps, moi, de pouvoir faire redescendre les informations générales que je peux entendre au sein des ministères. J'ai la chance d'avoir une équipe avec plusieurs personnes. On va être souvent sur le terrain à deux. On va préparer notre tournée en amont. On va faire en sorte que notre tournée soit cohérente avec le programme qui a été établi au niveau annuel. On va préparer nos appareils. Donc on va étalonner nos appareils, faire en sorte que la mesure soit fiable. On a la chance d'avoir de très beaux cours d'eau en haute loire. Il est important que chacun participe à leur préservation. Et qu'en fait, on a un devoir, nous, vis-à-vis de Laval, en tant que département de Haut-Bassin, on a une responsabilité vis-à-vis de Laval. Et puis, ça serait quand même vraiment bien qu'on puisse arriver à léguer à nos enfants des cours d'eau qui soient effectivement de bonne qualité et qui permettent la satisfaction au maximum de l'ensemble des usages dans l'harmonie pour tous. J'espère vraiment de l'ensemble de son mandat qu'on pourra aider ce département qui, encore une fois, est un département rural, mais qui mérite d'être reconnu pour les efforts qu'il fait au quotidien et les efforts de ses acteurs. Parce que travailler sur les enjeux de l'eau, c'est un travail de tous les jours. Jamais rien n'est acquis. Et c'est vraiment un travail de long terme où il ne faut jamais, jamais, jamais s'arrêter. Parce que jamais rien n'est acquis et le climat va un peu plus vite que nous, alors il faut être très réceptif.